bonjour à tous et bonjour à toutes on m'a posé la question de savoir comment j'avais réalisé les reflets de la mèche sur le village sur la main du personnage un petit peu partout c'est ce que nous allons voir dans ce petit tuto alors juste pour info l'image de départ c'est celle ci et voici l'image finale sans les halos et vous voyez qu'il manque quelque chose au niveau de l'intégration des lumières voilà l'image de départ du personnage il a été détouré à la plume j'ai rajouté un effet de pluie sur les vêtements avec un simple filtre de la galerie des filtres on zoome un petit peu dans l'image alors c'est très simple à faire et on va essayer de refaire cet effet ensemble alors je crée un calque je le place en dehors du groupe la touche b j'appelle le pinceau et pour ce faire je prends le premier pinceau arrondi flou et dureté 0% alors important l'opacité là je la mets à 8% une opacité très faible on va zoomer un petit peu dans l'image et on va récupérer la couleur de la flamme avec la touche alt on clique voilà on récupère un petit orangé dans la roue des couleurs on peut choisir un petit peu ce qu'on veut bon là je vais garder la teinte d'origine alors c'est une lumière mais qui contient un peu de couleur donc un peu de saturation dedans c'est pas du blanc alors avec le pinceau b je peins à l'extérieur de mon personnage j'ai laissé le réticule de centre du brush la petite croix je ne passe à aucun moment sur le personnage alors je récupère par alt clic là c'est le masque qui m'a servi à détourer mon personnage avec la touche alt enfoncé et un glissement avec la souris je fais une copie de ce masque sur le calque que je viens de créer donc le masque tout ce qui est en dehors du personnage je ne garde que la peinture sur la main du personnage je passe ce calque en mode densité linéaire moins ajout et très important je baisse le fond à moins de 75% c'est avec le fond que vous réglez l'effet du calque et avec l'opacité vous réglez l'intensité de cet effet mais l'effet vous le régler avec le fond et là je passe mais toujours à l'extérieur par petits coups voyez le réticule du centre de mon de ma brush est toujours à l'extérieur et je peins avec le dégradé de du pinceau vous pouvez l'agrandir voilà pour faire si vous avez un petit peu fort vous appelez la gomme avec la touche e et une faible opacité là encore et vous passez très légèrement mais cette fois ci de l'intérieur pour atténuer un petit peu là vous avez été trop fort voilà vous obtenez cet effet et vous voyez bien la teinte de la flamme qui s'incruste bien sûr le bord de la main avec l'outil lasso elle vous allez sélectionner là tous les petits coins qui va falloir où il va falloir peindre la lueur donc c'est à vous alors de voir quels sont les éléments qui ressortent de dessin donc là le doigt et il ressort un petit peu donc il va capter de la lumière avec la touche b brush ben je fais pareil je repeins mais cette fois ci avec la sélection active je ne peins que sur le doigt et pas ailleurs et je reste toujours à l'extérieur avec contrôler h je masque la sélection afin de mieux me rendre compte de ce que je fais si j'y vais trop fort j'appelle la gomme et je repasse un petit peu contrôler h heureux rend visible ma sélection et contrôler je désélectionne je rappelle de l'asso et je passe au doigt suivant alors la touche b à nouveau et je repeins toujours en étant à l'extérieur de ma sélection alors pour mieux me rendre compte du résultat pareil contrôler h je masque la sélection est toujours active mais on ne la voit pas pour mieux juger du résultat contrôler h contrôler d je désélectionne elle l'asso je continue et ainsi de suite n'ont pas besoin d'être très 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 précis mais il faut quand même un petit peu s'appliquer et là je continue avec la touche b brush je repeins un petit peu la lumière sur les doigts là j'ai pas besoin du lasso parce que je suis à l'extérieur donc un petit peu de peinture l'outil asso là pour le pouce j'ai dépassé avec la touche alt je retranche à ma sélection voilà j'appelle mon pinceau et je repasse un petit peu sur le bout du doigt qui est censé capter la lumière contrôler h je masque cette sélection pour mieux me rendre compte elle est toujours là d'ailleurs c'est assez piégeant il faut éviter de l'oublier parce que quelques fois on se fait avoir avec contrôler h on a masqué la sélection ne la voit pas donc on sait pas qu'elle est là là je fais juste une sélection du visage pour pas peindre sur la main et pareil je repeins sur le front sur le bord du visage je passe par petits coups tout doucement ça peut s'assimiler à un rim light 1 si on insiste ça va être de plus en plus lumineux alors je vous conseille de faire ça par exemple de pas aller trop loin sur un calque et de simplement le dupliquer plusieurs fois si vous souhaitez avoir un effet de plus en plus fort en contrôler je désélectionne et là on va faire le nez avec l'outil lasso je suis à peu près la raide du nez là je soustrais le petit point j'y vais un petit peu rapidement c'est juste pour montrer le pinceau et là voilà je masque la sélection contrôler h pour mieux me rendre compte j'agrandis un petit peu le pinceau et un petit coup là voilà sur le nez contrôler h et contrôler d voilà ce qu'on obtient en quelques minutes l'effet déjà pas mal évidemment il faut aller tout le long ici du bras est aussi là en bas donc on va juste faire pour vous montrer comment faire là chez l'extérieur donc de la main il ya un masque qui est appliqué donc là je peins juste sur le bord de la main et du doigt ça va rajouter tout de suite du réalisme à la scène alors avec l'outil lasso pareil il ya une arrête là sur la main donc il faut bien se rendre compte comment va interagir la lumière avec l'environnement ou pas faire quelque chose alors ici pour différencier les deux doigts c'est pour ça que je prends le lasso comme pour le visage et le nez tout à l'heure voilà je peins comme ça de l'extérieur de la sélection contrôlage de la masque pour mieux me rendre compte voilà c'est à vous de juger maintenant si l'autre doigt a besoin également ou pas en fonction de son orientation vis-à-vis de là je vous montre juste un petit peu je vais pas tout faire monde juste comment réaliser cet effet alors évidemment faut passer aussi là sur le bord de du bras il faut tout faire évidemment alors pour être un petit peu plus réaliste après on voit alors l'effet que ça donne on va créer un autre calque mais cette fois ci on va le placer en mode lumière tamisée on récupère par la touche alt et la souris ont fait un glissement du masque sur le calque quand on vient de créer avec un pinceau toujours pareil avec une basse opacité là je suis toujours à 8 je donne des petits coups avec la même teinte que j'avais sur mon personnage sur la veste voilà ça même un petit peu plus de lumière d'ambiance et c'est plus réaliste vous pourrez toujours baisser l'opacité du calque alors faudra faire pareil sur le bord de la fusée sur la mèche c'est tous les toutes les faces qui sont qui sont orientés vers la flamme ou la lampe que vous souhaitez mettre en valeur alors là je vais vous montrer ce qu'on peut faire également on n'est pas obligé de prendre de l'orange on peut prendre par exemple si vous avez un sabre laser ou autre chose pour avoir une lumière réaliste si vous manipulez un sabre laser sur votre main et s'il ya une lumière bleue vous piquez simplement une lumière bleue voilà toujours pareil d'un mode densité lumière moins là on choisit du rouge et si la lampe ou le sabre laser avait été rouge et ben voilà on met du rouge voilà c'est tout bête et facile à faire alors si vous souhaitez voir par exemple comment j'ai rajouté de la pluie l'effet humide sur le personnage les reflets tout ça ben faites le moi savoir dans les commentaires bon éclairage à tous et à bientôt